Depuis 1968, c'est la première fois que la Guinée se qualifie en football. Ça veut dire que pour la deuxième fois, le football guinéen se qualifie pour les Jeux Olympiques. Mais depuis 1964, la Guinée participe aux Jeux Olympiques. Nous sommes à la douzième Olympiade que nous participons aux Jeux Olympiques. Sur la 37e ou 38e Olympiade, la Guinée est à sa 13e représentation aux Jeux Olympiques. Le football a été présent deux fois en 1968 et cette année. C'est la précision que je tenais à donner. Nous avons 28 athlètes, 22 footballeurs et 6 athlètes de discipline individuelle. Ça veut dire que c'est le judo qui a deux, la natation qui a deux, le tir à l'arc à un, l'athlétisme à un. Ça fait 6. Ce sont les 6 athlètes que nous avons, plus maintenant les 22 joueurs du football. Ça fait 28 athlètes. Les 90% de ce que nous devions faire, 90% sont parfaits. 98% c'est vraiment 5-5. À la date d'aujourd'hui, nous avons 5 athlètes sur 6 qui sont présents dans le sport individuel. 5 athlètes sur 6. Et bien, le football est déjà là-bas. Il y a un seul athlète qui est avec nous ici, qui est aussi sollicité même à l'ambassade pour qu'on lui donne le visa pour qu'il aille aussi à Paris. Bon, les délégations sont là-bas déjà et ça marche, ça marche. Et le reste des délégations aussi, les restes aussi sont en route entre demain et après-demain. Ça veut dire que le 26 trouvera que tout le monde est sur place. Le jour de l'ouverture des Jeux trouvera que tout le monde est sur place. Cette année, c'est vraiment exceptionnel, pas d'accord aux autres années. D'abord, l'enthousiasme est là, l'engagement est là, la population et le gouvernement vraiment ont fait un problème prioritaire. Je vous dis, pour un rappel, à la même date, je viens de voir dans une de mes publications, à la même date, j'ai demandé à la presse de venir pour une conférence de presse. Tellement l'inquiétude était, la barre de l'inquiétude était très, très haute. Alors, mais cette année, à cette date, on est là. On est là avec le ministère de l'Agea des Sports, avec l'État aussi, tout le monde fait son travail. L'obligation est déjà partie. Alors, tout est là, tout est vraiment, vraiment bien. Et j'en profite pour remercier vraiment le gouvernement guinéen, les nouvelles autorités, vraiment d'avoir considéré à ce stade-là le sport et la jeunesse guinéenne. Mais c'était un grand plaisir, vraiment un bonheur d'avoir un président qui est considéré jusqu'à ce stade. Le président est invité, invité par le président du CIO, Thomas Bach. Il est également invité par le président de la République française. Merci.